Hey salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal et bienvenue les amis bienvenue aujourd'hui grand jour pour la tresseur elle fait sa révision et ouais aujourd'hui c'est le grand jour madame part en révision et 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 c'est pas tout et non on va aussi lui changer l'échappement ah ouais donc première révision pour pour madame pour madame tresseur et et changement de peau donc bien évidemment je ferai un petit un petit avant après ce qui est ce qui est logique donc voilà au programme alors je ne sais pas si je vais pouvoir filmer la révision sincèrement ce que j'ai même pas prévu le gars en plus de ça j'ai ma copine qui me suit parce qu'elle a celle qui a le pot d'échappement dans le coffre donc je sais pas je pense que je vous ferai je vous reprendrai une fois que je serai presque arrivé à comment ça fait à la concesse puisque oui je vais faire faire par la concesse parce que bah je sais pas le faire moi même en fait j'ai pas envie de faire une connerie surtout pas une moto qui coûte qui m'a coûté ouais à peu près 14000 euros donc voilà chacun chacun son métier chacun est professionnel dans son domaine moi en tout cas ce n'est pas la médecine je vais dire non mais la mécanique c'est de la médecine voilà pour les voitures et les motos allez à tout de suite les amis il a pile et lui par contre il ya un truc que j'aimerais oula ce qui me fait faire j'ai pas s'il a complètement buggé il sait même où je suis en bas je fais un petit tour gratos je sais pas c'est quoi comme chatos 1 ou un drapon breton je sais pas mais tout cas c'est un place de l'église relais d'ange c'est pas mal moi j'aime bien on est presque à angers là alors là vous dites quoi tu habites à nantes et tu vas en angers tu vas te taper une heure et demie de route mec ouais parce qu'en fin de compte il n'y avait pas de moto cette moto là n'existait pas enfin le plus proche était en angers en fait et du coup je retourne chez mon concessionnaire vu que le pot je l'ai pas acheté chez lui bon bah il m'a dit bon je te le fait parce que tu es un client mais mais sache que si tu étais pas un client je te l'aurai pas fait pas en même temps c'est normal tu achètes pas de pocher lui bon n'a pas trop envie de te le monter quoi après bon il y avait une grosse promo sur le pot j'ai payé 550 balle le mec il l'aurait mis à 700 boules bon je leur ai demandé pourquoi il ya 150 euros de plus tu vois et ben voilà yamaha 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 et avec le petit moto axe je où est ma femme et voyez en fin de compte le problème avec yamaha c'est que tout le pot là il est tout soudé jusqu'au collecteur là bas voilà tout est soudé merci yamaha du coup bah soit tu prends un tout la ligne soit soit tu commences à tronçonner là dedans des patrons en vie quoi à l'apéro moto j'ai bien vous pouvoir j'ai pouvoir bien vous faire voir du coup donc on là on est parti suzuki là bas c'est moto axe ah yes du coup la nouvelle tresseur 900 à l'échelle taille c'est vrai qu'elle un peu plus belle en belle quand même mais je préfère je préfère l'ancienne putain le prix aussi 14000 boules bonjour donc si tu veux tout équiper avec un top caisse avec la bulle haute parce que moi je suis un grand garçon c'est tout de suite hop merci du coup là je viens de lui filer le pot en route italia la ténéré putain elle a l'air haute elle a l'air super super haute c'est énorme je suis pas très très fan du look il y en a pas une mt 09 assis la mt 09 je suis vraiment pas fan du look je sais pourquoi ils ont fait un cyclope bon après c'est subjectif hein mais mais bon ma petite tresseur 900 traitant neuf c'est tellement laid par contre c'est les mêmes poignées c'est c'est tout pareil ils ont pris le bokelle non c'est pas pareil on a l'air plus petit aussi peut-être que c'est moi mais c'est tellement moche les doubles le bleu ptique désolé un prime et c'est pas vraiment mon délire quoi et voilà les amis voilà le nouveau pot est installé alors j'ai pris un truc vraiment vraiment mais tout tout ce qu'il ya de plus mais normal sobre donc j'ai pris carbone parce que je trouve que le son est un peu mieux ils m'ont laissé la béquille centrale ça c'était une demande et c'est aussi pour ça que j'ai pris ce poids là parce que je ne voulais pas qu'on enlève la béquille centrale ils m'ont changé aussi la vraie couleur le bleu comme ici maintenant on a plus qu'à attendre le son oh je suis un enfant j'ai le smile j'ai tellement le smile je suis un enfant voilà c'est dit mais ce que j'aime bien vous voyez c'est que elle fait plus de bruit que l'ancienne mais pas beaucoup plus vu que je faire des road trip le budget c'est quand même c'est quand même de pas trop trop entendre de barouf quoi on va fermer toutes les aérations même si je vais les rouvrir je pense que je vais cramer voilà comme ça c'est comme j'ai comme comme quand j'étais parti ce matin ah ouais il fait un plus joli bruit quand même ça donne envie d'accélérer mon pote il me disait tu verras tu verras mon pote tu vas tu vas avoir envie d'accélérer et il avait raison le bougre j'ai le smile franchement je suis comme un gosse sincèrement je suis comme un putain d'enfant par contre il y a des petites éclaboussures d'essence pas très bien ça voilà c'est session gamin je vous le dis tout de suite ah c'est 90 je suis un enfant un grand enfant enfin enfin une moto qui donne de la voix parce que je l'avais eu mais tout le temps d'origine et je l'ai toujours 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 eu d'origine mais là mec il n'a même pas vu qu'il avait le ton coffre ouvert lui contre j'ai ma copine qui m'attend derrière nous je me mette à 75 le temps qu'elle me rattrape c'est le plus ce petit gamin il y a une C'est parti ! C'était juste pour vous faire un petit peu kiffer le bruit du pot Par contre il faut que je coupe les aérations sinon il y a beaucoup trop de bruit de vent J'aime bien les villages, enfin les villes, parce que là pour le coup c'est une ville Assez ancienne et tout ça qui donne de l'histoire en fait Il y a certaines choses, c'est pas tout le temps, mais des fois je ressens certaines vibrations Je sais pas si ça vous fait pareil Je me souviens qu'une fois en allant chez mon ex belle-mère pour le coup Ah bah ça c'est la station essence à laquelle on s'est arrêté comme j'avais été chercher la tracer Et on avait été du coup, elle habitait, enfin ses parents du coup, habitaient en Normandie Et sur la plage de Normandie il y avait les bunkers Les bunkers de la seconde guerre mondiale En rentrant dedans, alors que j'étais nickel, sans aucune pression, sans rien J'étais un gamin, tranquille, tranquille pépère Et en rentrant dedans, j'ai senti une espèce d'oppression Et j'ai direct eu la tête qui tourne Mais direct, alors que pour le coup j'étais juste rentré dans un ancien bunker Enfin un ancien endroit Et direct, boom Je me suis dit, wow, c'est bizarre Donc je suis sorti Au bout d'un moment mon mal de tête a disparu Et je me suis dit, hmm, qu'est-ce que c'est que ces histoires incroyables Du coup je suis remonté dedans Remonté, enfin je suis retourné dedans Boom, pareil, encore un mal de craint J'ai dit, wow, c'est quoi ce bordel J'ai dit, bon, vu que j'aime pas avoir mal à la tête Et je pense que tout le monde est dans ce cas là Je vais, j'aime barrer Je me suis barré Et puis ouais, 10-15 minutes après Le mal de craint était parti, etc Et nickel Alors, est-ce que j'ai ressenti des choses ? J'en sais rien Franchement je peux pas l'expliquer En attendant, c'est vrai que ça m'avait vraiment très surpris Je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc dites-moi, si vous aussi vous êtes déjà arrivé la même chose Ou vous êtes entré dans un endroit qui est assez chargé en émotions Avec une histoire, etc. Là, pour le coup, c'était les bunkers sur la plage de Normandie Dites-moi, franchement ça pourrait être... C'est quoi ce bordel ? Sérieux mec ? Oh là là, bonjour, j'ai décroté mes pneus Merci à tous Donc ça serait... Donc dites-moi, comme je disais, avant que je sois coupé par de la gâte du et du caca Si vous aussi ça vous est déjà arrivé Peut-être que c'est complètement moi qui fabule Maybe, hein Et il y a de très fortes chances d'ailleurs Que ça soit moi Mais bon We never know Rappelez-vous, je t'ai dit que... Tu t'es déjà passé par là Bah encore une fois, je repasse par là, je sais même pas où on est Place du Maréchal Foch Seconde Guerre Mondiale, Maréchal Foch Avec les AMX et tout ça Ah oui, avec la station beaucoup trop chère 1.76 1.76, le SP98 Aïe, 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 aïe Ah ça picote, hein Oh la vache Oh la vache 1.76 Moi, le SP98 Excellium De chez Total Access A côté de chez moi Il est à 1.599 Donc 1.59 Donc 1.60 Le litre Imaginez-vous, les mecs qui se font 16 centimes par litre C'est énorme Énorme Tu mets 20 litres Ah non Ah non, tu mets 100 litres T'as ça se balle Mais tu mets 10 litres T'as 1 euro 6 en plus sur ton plein Juste pour 10 litres Ça Ça fait mal Bah écoutez les amis Moi c'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo Voilà Enfin Les mille bornes La révision des mille bornes sont faites Il reste encore Bah un petit peu de kilomètres Pour Pour finir réellement le rodage Sachant que petit à petit Je vais pouvoir Euh Monter dans les tours J'espère pouvoir aussi Vous faire voir quelques balades Pouvoir aller visiter certaines choses Bien évidemment Le but du jeu Ça va être faire des gros trips Par région Ça j'aimerais bien le faire Genre la Bretagne Tout ça Ça serait cool Donc si jamais vous avez des idées De Ou surtout d'endroits Où on doit aller visiter En France Bien évidemment Pas trop trop loin non plus De la Loire Atlantique Donc voilà Dites-le dans les commentaires En attendant Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas A commenter celle-ci Comme d'habitude N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Pour engrer de nos aventures En attendant Je vous fais des petits bisous Et je vous dis à la prochaine Allez Ciao ciao